Mesdames et Messieurs, pour les premiers de Dieu, le temps de la vie éternelle, nous ne voulons pas parler de l'Esprit-Père. Nous pardonnons-nous tellement, Seigneur, ce matin. Nous vous remercions, Seigneur, de nous avoir apprenu ta foi qui nous a attiré en ces lieux, Père. Nous ne venons pas ici, Seigneur, pour perdre notre état, Seigneur, mais nous avons compris qu'il y a un secret, Père, de venir en ces lieux, Père. Parce que Père, bien-aimé, lorsque nous nous entouons en ces lieux, Père, tu parles à nos cœurs. Amen, nous donne ta sagesse. Amen, nous donne ta vision. Et nous donne tes instructions. Laisse-que, Père, ta parole que tu nous donnes, oh Dieu, puisse trouver en nous la terre épouse, oh Dieu, afin de porter les foules tignes de la parole. Je t'abandonne la présence de chacun. Laisse-que, oh Dieu, qu'en sortant d'ici, chaque personne partant puisse être encore plus proche de toi. Amen. Tu connais les besoins d'un chacun. Et comme il a été dit ici, tu es les pourcapables. Amen. Seigneur, c'est pour ça que nous sommes tournés vers toi. Amen, Seigneur. Père, nous donne nos besoins, Seigneur. Amen. Alléluia. Père, nous donne nos maladies, oh Dieu. Amen. Père, nous donne nos maladies, oh Dieu. Affermis-nous, oh Dieu. Alléluia. Et laisse que, Père, la pensée qui était en Jésus-Christ puisse être en nous, oh Dieu. Alléluia. Alors que, Père, de la chair au dernier devant, nous tournons nos cœurs vers toi, te disant, Seigneur, dis quelque chose, Père. Amen. Qui nous encouragera. Dis quelque chose au Dieu. Alléluia. Sainte-en, on fera toi. Dis quelque chose, Père, qui amènera la différence d'un autre. Amen, Seigneur. Abandonne les guées entières au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole. Apocalypse chapitre 15. Nous allons lire le verset premier. Nous sommes ensemble. Oui, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère du Dieu. Nous voyons sept anges qui tiennent sept fléaux. Nous sommes les derniers. Après, ceci, il n'y a plus rien. parce que c'est pas cela que ça contiendra la colère du Dieu. Disons, Apocalypse chapitre 16, verset 1. Les gens entendent une voix forte qui venait du temps et qui disait aux sept anges « Allez et versez sur la terre les sept coupes et la colère du Dieu. » Amen. Et Dieu ajoute de bénédiction avec nos parents. Amen. Amen. Je vous salue tous ceux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là pour que les questions continuent ensemble à parler du Seigneur Jésus. Amen. L'espoir qu'il s'est merveilleux de parler du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus, c'est le nom le plus doux. Très bien. Amen. Amen. Vous savez, la première fois que ce nom a été prononcé par les livres humains, c'est là à donner la vie à Jean. Amen. Jean était dans les seins de sa mère. Jean n'avait jamais bougé. Le prophète Brunan nous dit que c'était un bébé qui était mort. Alléluia. Dans le ventre de sa maman, Elisabeth. La première fois que le nom Jésus a été prononcé, c'est là à donner la vie à Jean. Et c'est pour ça que sa mère a dit « J'ai senti même l'enfant de l'essayer dans le sang. » Donc nous sommes ici pour parler du nom de Jésus. Alléluia. Et le nom de Jésus nous parle de la rédemption. N'est-ce pas ? Amen. Et la rédemption, ça nous permet de revenir dans la position que Dieu veut de nous. Amen. Nous savons que quand l'homme vient sur la terre, il est conçu dans le péché, n'est-ce pas ? Il vient proférer le mensonge, il aime le mal. Et quand Dieu les regarde, il comprend que ce n'est pas les buts pour lesquels c'est pas dans cette position là qu'il doit être. Mais quand vous êtes fils et fille de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous tire vers une autre position. Et quand Dieu vous voit dans cette position, alors le Seigneur répond. Et je voudrais vous dire que tout ce que Dieu voulait faire pour que vous puissiez être dans votre position, le Seigneur l'a déjà fait. Amen. C'est pour ça qu'il vient avec ce saut, afin que vous puissiez être conscient de ce que Dieu a fait. Amen. Seigneur nous parle d'un oiseau, c'était un corbeau. Ce corbeau-là s'appelait Johnny. Il y avait un homme méchant qui avait attrapé Johnny. Vous savez qu'un oiseau, comme on a dit le spectacle le plus triste, c'est de voir un oiseau dans une cage. L'oiseau n'a pas été fait pour se retrouver dans une cage. Il a été fait pour voler. Et quand il vole, il n'a pas de limites. Il monte, il va à gauche, il va à droite. C'est pour cela que Dieu l'a créé. Mais il y avait un méchant homme qui a pris Johnny. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a lié la patte de Johnny. De sorte que Johnny ne pouvait plus voler. Il savait qu'il y avait quelque chose qui le liait encore. Vous savez ça? Et il y a eu un nombre de bien qui est passé par là. Il a vu Johnny qui était lié. Il a dit, non, Johnny, le corbeau, tu ne peux pas rester comme ça, il faut que tu te délivres. Et ce qu'il a fait, il a coupé les liens qui liaient Johnny. Mais les liens physiques n'étaient plus le problème. Le problème, c'est qu'il y avait maintenant un lien dans le cœur de Johnny. On a coupé cela, mais Johnny savait qu'il est lié. On pourrait lui dire, viens voir ce que Jésus a fait. Mais c'était impossible que Johnny puisse partir parce que la chaîne était dans le cœur. C'est pour ça que Dieu peut faire quelque chose. Mais la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous, vous puissiez vous identifier à ce que Dieu a fait. François, madame dit, même si Jésus venait ici ce matin et que vous êtes malade et que vous courez vers Jésus, lui disant, Seigneur, guéris-moi. Brannan dit, il dira, je l'ai déjà fait il y a 2000 ans. À toi de prendre cela, de boire cela et de t'identifier. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux de venir à l'église ? Vous savez ça ? Amen. C'est merveilleux de venir à l'église. Je vais en parler un tout petit peu. Pour que vous puissiez être plus intelligent et que vous puissiez savoir que quand vous venez en ces lieux, vous ne perdez pas votre temps. Peut-être que vous pensez que vous perdez votre temps. Mais vous vous asseyez là, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai. Et cette chose qui se passe, si vous ne venez plus ici, c'est là où vous verrez la chose différente arriver. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons venir à l'église. Nous devons écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. De ce qu'on entend de quoi ? De la parole de Dieu. Amen. Et si vous n'entendez pas la parole, il n'y aura pas la foi. Amen. Et comme chez Dieu, il n'y a pas de vide, il n'y aura de l'incrédulité qui remplacera la foi. Et la foi est comme une sémence. Quand cette sémence arrive dans une terre, elle produit ses fruits. L'incrédulité aussi est une sémence. Quand elle arrive aussi dans une terre, elle va produire aussi ses fruits. C'est pour ça que Abraham vous dit voler, mentir et tout ça. Ce n'est pas ça le péché. Ce sont les fruits produits par l'incrédulité. Vous êtes avec moi ? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes ? Amen. Est-ce que vous aimez les prophètes ? Amen. Amen. Merci Seigneur. Disons-nous pour Abraham. Nous sommes partis de cette citation la dernière fois. Vous savez, non ? La question a été comment un chrétien peut-il atteindre une plus grande profondeur ? Parce que la parole que nous sommes en train d'apporter ici, c'est une grande profondeur. Si nous ne sommes pas des chrétiens aussi profonds, alors il y aura un souci. N'est-ce pas ? Amen. Abraham nous a donné un conseil. Il a dit que pour que chacun de nous, pas seulement les prédicateurs, mais chacun de nous, ici on n'a pas demandé comment les prédicateurs, on a dit un chrétien. Pour que chaque croyant soit dans une plus grande profondeur de l'amour de Dieu, Abraham nous a conseillé que nous devons lire la parole. On n'a pas dit lire les histoires vécues. On a dit ici, lisez la parole et quoi ? Et priez. Je vous défie de le faire. Si vous le faites, vous lisez la parole et vous priez, vous allez vous étonner. Vous allez vous trouver dans une plus grande profondeur de l'amour de Dieu. Mais si vous ne lisez pas, si vous ne priez pas, il n'y a pas moyen que vous puissiez entrer dans la profondeur avec Dieu. Amen. J'ai pas ajouté ? Regardez. Plutôt que de lire la Bible, pour le moment, il dit, d'en remplir, de fausser la vallée. Il a prêché le 28 juin 56. La traduction des chèques qu'il a. Plutôt que de lire la Bible, nous lisons des histoires d'amour. Je continue. Au lieu de la lire, nous lisons n'importe quoi d'autre. Nous devrions lire la Bible de Dieu. Écoutez, nous mettre à genoux, prier constamment Dieu et nous aider. Vous comprenez ça ? Au lieu de ça, les chrétiens lisent toutes d'autres choses. Des sortes qui sont même entre le bras de la Bible dans le métro. Alors que si vous lisez ce qu'il y a dedans, et si vous priez constamment, vous allez entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu. Vous êtes là ? Amen. Je continue. la statue de l'homme parfait par un graphe franciste. Je suis en train d'introduire mon message. C'est ainsi avec Christ. C'est ainsi avec qui ? Christ. C'est ainsi avec Christ. Ici, on parle d'un chrétien qui est descendu dans la profondeur. Voyez-vous, nous devons être tellement amoureux de lui. Écoutez, que lorsque nous demandons quelque chose, n'est-ce pas ? Lorsque nous demandons quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, je continue, cela ne nous ébranle pas du tout. Amen. Nous devons tellement aimer Christ à l'arrivée au point où même quand nous prions pour quelque chose, Seigneur, donne-moi ceci. Et que lui ne le donne pas, cela ne bouge pas. Cela ne bouge pas notre amour pour lui. Je continue. Voyez-vous pourquoi ? La seule manière pour vous de faire ceci ou d'être capable d'avoir cette position, c'est de devenir participant de sa nature divine. La nature de Dieu, quand elle est en vous, je vous donne un exemple. Faux-Madame un jour était sorti pour aller avec les frais dehors. Et quand ils étaient dans cette séance de chasse, Billy Paul était malade et il ne savait pas manger. Vous comprenez ça ? On a mis ses mains, Faux-Madame enlevé son chapeau. Pas beaucoup de bouillie. Billy Paul, là où il était, il était bien, il a mangé. Tout le monde l'a mangé et à la fin du repas, Faux-Madame leur a dit, vous avez vu tantôt Billy Paul, vous avez vu qu'il n'était pas bien, non ? Il dit, mais vous avez vu quelque chose après, il n'est devenu normal, il a mangé. Il dit, quand j'ai enlevé mon chapeau, j'étais en train de prier pour lui. Il ne s'est pas arrêté là. Et puis, il a fait quelque chose, il a enlevé la botte qu'il portait. Et on trouvait qu'il avait une entorse qu'il portait. Son pied avait une entorse, il était gonflé. Il dit, ça fait des jours et des jours que j'ai pris pour ça. Ça ne part pas. Vous comprenez ça ? Ça fait des jours et des jours que j'ai pris pour ça. Ça demeure là. Il dit, ce don n'est pas pour moi, ce don est pour vous. Mais malgré ça, il continuait seulement à avoir confiance en Dieu. Je peux continuer ? Il faut qu'il y ait l'avenir. Voyez-vous pourquoi la seule manière pour vous de faire ceci, c'est de devenir participant de sa nature divine. Alors, vous comprendrez la raison pour laquelle il ne peut pas vous le donner. Vous êtes là ? Quand vous avez confiance en Dieu, vous savez que ce que Dieu vous donne, c'est ce qui est bon. Vous êtes là ? Amen. C'est pour cela que même les requêtes que vous avez, les demandes que vous avez à faire pour Dieu, c'est un rapport d'abord avec la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je peux continuer ? Amen. Alléluia. Écoutez, dans l'exposé âge des miens, à la page 113, William Graham dit ceci, « Or, aucun véritable croyant, un véritable, aucun véritable croyant n'est plus fort et n'a une santé et une vie spirituelle meilleure que sa connaissance et son adhésion à la pure parole. » Ça veut dire quoi ? Votre santé spirituelle, votre force spirituelle, votre vie spirituelle, dépend premièrement de votre connaissance de la parole. Amen. Et deuxièmement, ça dépend de votre attachement à cette parole. Donc, vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle meilleure que votre connaissance et votre attachement à la parole. Amen. Vous ne pouvez pas avoir une santé spirituelle meilleure que votre connaissance et votre attachement à la parole. Vous ne pouvez pas avoir une vie spirituelle au-delà de votre connaissance et de votre attachement à la parole. D'abord, votre connaissance et votre attachement à la parole, Amen, monteront la vie qui est en vous. Amen. Vous comprenez ça ? Et comment vous allez connaître la parole si vous ne la lisez pas ? Comment vous allez connaître la parole si vous ne méditez pas cela ? Comment vous allez entrer dans cette grande connaissance, dans cette adhésion si vous ne priez pas ? Vous comprenez ça ? Amen. Je peux continuer ? Amen. Regardez ce qu'il faut que la parole dit ici. Dans Hébreu chapitre 5 et 6, première partie. Regardez ce qu'il dit au paragraphe 5. Oh, je sais qu'il y en a combien ? Peu. Il y en a peu. Beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'élèvent et sortent en disant Oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Il y en a beaucoup qui ont cette pensée. Ils s'élèvent, ils sortent, ils disent je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui est l'enseignant. Amen. Vous, Madame dit, quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. C'est ça. Je peux continuer ? Amen. Il est ici. Car, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il placé des enseignants dans l'église ? Amen. Si c'est lui qui allait être l'enseignant, voyez-vous, il y a premièrement les apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'ils puissent enseigner par cet enseignant. Nous tous, nous n'avons pas le don de chanter. Mais si Dieu veut nous donner un cantique, Amen, le Saint-Esprit va nous donner par le don de chanter. Si Dieu veut qu'il puisse enseigner quelque chose, il va le faire par un don d'enseignement. Vous comprenez ça ? Amen. Ce n'est pas rester dans son coin en disant le Saint-Esprit est là, il est l'enseignant. Non, messieurs. Amen. Je peux continuer ? Amen. Les gens disent, ce sont, ce sont les gens qui disent, et nous avons vu qu'il y en a beaucoup qui le disent. Regardez, les gens disent, « Je peux rester à la maison, je peux rester à la maison, il est autant un bon chrétien qu'à l'église. » Écoutez, vous ne pouvez pas. si vous êtes un chrétien, vous êtes un chrétien, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Amen. Je peux rester à la maison, il est autant un bon chrétien qu'à l'église. Bernard me dit, « Vous ne pouvez pas. » Je continue. La Bible dit, « N'abandonnez pas votre assemblée, d'autant que nous voyons le temps s'approcher. » Écoutez-vous, si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Parce que la foi vient de ceux qu'on entend de quoi ? Vous ne pouvez pas rester loin de l'église. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez. Et vivre la même vie, c'est quasi impossible. Or, votre adhésion et votre connaissance de la pure parole, c'est là, vous montrez là ce que votre santé, ce que votre force, ce que votre vie spirituelle. Vous comprenez ça ? Amen. Amen. Continue. Ça, c'est une citation assez forte. Vous allez la croire ? Amen. Il est fort. Regardez, il faut là. Je suis dans l'église, je vais l'église, alors, au lieu de la grâce, il a prêché les 16 mars 61. Ne lisez pas les stations avant moi. Ils sont par le grâle 28. On peut lire ? Amen. Regardez. Quand des hommes et des femmes en arrivent au point, bien, j'aurais dû rester à la maison pour voir cette bonne pièce ces soins. Mais il a l'église, Mais dans son cœur, j'aurais dû rester. Il y a la série là qui passe. Il dit, je vous assure, ils me prendront pour un rétrograde. Si Frère Samuel ne me voit pas, il va dire que je suis rétrograde. donc il faut que je vienne. Mais quand il arrive dans son cœur, j'aurais dû rester pour regarder la bonne pièce. Regardez, il faut que je me si je ne veux pas à l'église, ils me prendront pour un rétrograde. Vous êtes assis là et vous dormez de toute façon. C'est votre prophète, ce n'est pas moi. Vous êtes assis là et vous dormez de toute façon. Continuons. Quand les hommes et les femmes vous dormez de toute façon, vous ferez mieux de rester à la maison pour regarder quelque chose que vous aimez mieux. Écoutez, mais quand le Seigneur devient votre joie, et le Seigneur est votre joie, vous ne pouvez pas rester loin de l'église. alors vous êtes arrivé quelque part. Et c'est là où je veux que chaque frère et chaque seul ici arrive. Que vous puissiez arriver quelque part avec votre Dieu. La vie sur cette terre, ce n'est rien du tout. 40 ans, ça passe très vite. Amen. Mais à la fin de chaque part que vous aurez fait, qu'est-ce que vous aurez fait de votre propre vie ? La grâce que Dieu vous a donnée. Amen. Je mérite qu'on arrive au point, même si le Seigneur donne, même si le Seigneur ne donne pas, moi j'aime le Seigneur. Amen. et je l'aime tellement que je suis conscient que si je reste loin de la parole, c'est ma propre, je me fais mal à moi-même. Oh Seigneur. Vous ne faites pas mal à Dieu, vous faites mal à vous-même. C'est vrai. Parce que Dieu pour vous faire du bien, il vous a dit, voici comment faire. Vous êtes avec moi ? Amen. Donc quand vous venez, venez avec votre cœur. Amen. Parce que venez en quittant le Seigneur, dis quelque chose qu'il m'aidera. Amen. Parce que c'est toi qui as établi des hommes. Amen. Alors le même Dieu, même si cet homme avait préparé ça, peut l'amener dans ça parce qu'il y a une attente, parce que les gens réclarent quelque chose. Amen. Dieu ne peut pas vous rassembler sans qu'il vous dise quelque chose. Ce n'est pas sa nature. Si vous venez dans l'attente, alors Dieu fera quelque chose. Amen. Ayez confiance en lui. Merci. Est-ce que ça va ? Amen. Il y a 40 ans, l'Église était dans une meilleure condition. Et les pasteurs qui prêchent, ils prêchent maintenant pour l'argent. Et les brévis qui viennent, ils viennent aussi pour les bénédictions. Dieu regarde cette affaire, ils ne l'étouffent plus. La prière des 1 000 euros, la prière des 500, la prière de ceci. Amen. Quand Dieu regarde, c'est quoi ça ? Il y a 40 ans, l'Église était dans une meilleure condition. De loin meilleure quant à la venue du Seigneur Jésus. Qu'elle n'est ce soir. Ils étaient plus près de Dieu. Amen. Ils avaient plus de Dieu parmi eux. Amen. Ils avaient plus d'esprit parmi eux qu'ils en ont ce soir. Amen. Amen. Allons que Dieu ouvre sa parole, il faut que nous aussi nous puissions avancer. D'accord ? Amen. Nous ne pouvons pas avec Dieu, avec tout ce que Dieu nous a donné comme révélation, nous retrouver encore plus loin de Dieu. Oh, c'est vrai. Parce qu'il a fait cela afin que nous puissions le connaître, afin que nous puissions davantage nous abandonner à lui et qu'il puisse faire son travail dans nos vies. Amen. 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 Je peux continuer ? Amen. Je suis en train d'introduire. J'ai dit, s'ils ne connaissent pas leur ABC, ABC, ça signifie « Always believe Christ ». A, « Always ». B, « Believe ». Et c, « Christ » qui signifie « Toujours croire à Christ ». Mais, Seigneur, et dame, c'est ça, il me semble. Oui, « Toujours croire à Christ ». Faut-il dire, ils ne connaissent pas leur ABC. Comment vais-je leur enseigner l'algèbre s'ils ne passent pas par les jardins d'enfants ? Dans les jardins d'enfants, on apprend à l'enfant comment s'habiller. On va lui dire le manteau, c'est le plus papa, maman, qui doivent le mettre. On va le mettre par terre, n'est-ce pas ? Et l'enfant va faire je ne sais comment et il va apprendre comment s'habiller. Il va apprendre comment faire les choses parce qu'on est en train de les préparer à aller de plus en plus haut. Écoutez, s'ils ne savent pas comment se comporter, s'ils ne savent pas comment regarder, agir, s'habiller, être décent, comment va-t-on leur enseigner ces choses prophétiques ? Au Apocalypse, c'est un livre. S'ils en sont au point où même, ils ne savent même pas comment être chrétien doit s'habiller. Ils ne savent même pas comment être chrétien doit agir. Ils ne savent pas qu'un chrétien doit être décent. C'est ça le christianisme. Vous comprenez ça ? S'ils ne sont pas encore à ce niveau, comment est-ce que Dieu va leur enseigner des choses prophétiques ? Il peut être là là où ça sera dit mais ça va nous passer par-dessus la tête. Amen. Je continue. Je suis dans la seconde de l'église, par-dessus la salle. L'église fait rien de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu concernant notre cruelté, notre loyauté, notre dévotion. Madame continue. Nous sommes devenus qu'un gagné. Je peux hésiter ? Rapporteur. Il y a des églises où les pasteurs ont des services de renseignement. Et ces prédications sont basées sur ces services de renseignement. Et si vous n'êtes pas dans les bonnes grâces du service de renseignement, vous êtes foutus. Rapporteur. Fumeur des cigarettes. Dans l'église de Jésus-Christ, on ne pouvait pas imaginer une chose comme ça. Avec le temps, on peut trouver quelqu'un avec une cigarette en main et dire je suis chrétien. Je continue. Mais dis-en. Où le royaume dit des jésabelles la peinture du lit. Oui. Tout ce que le reste du monde fait, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. Quand le monde commence la danse, on dit que la danse vient du ciel et on arrache ça au monde. Tout ce que le monde fait, l'église dite chrétienne s'y mêle aussi. De sorte que si vous voulez voir le monde, il n'y a pas d'erreur à l'éseignement dans l'église. Je continue. De sorte que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Vous pouvez à peine, c'est une seule, c'est pas une seule. Vous voyez ces enfants qui sont ici. Nous aurons beau crier les citations ici. La seule chose qui marquera leur vie, c'est la manière dont nous serons attachés à la parole. Si ici à l'église, nous avons une vie et qu'en dehors de l'église, nous avons une autre vie, c'est là qu'ils ne l'oublieront jamais. Ils sauront que quand on t'abaisse cette porte, il faut porter maintenant le rôle, parce que vous devenez l'acteur, le rôle des chrétiens, vous le portez à cette porte. Et avant de sortir, vous prenez le manteau chrétien, vous le laissez là pour la prochaine occasion. Mais nous devons être des croyants en toutes circonstances. Amen. Parce que chrétien, c'est comme un Christ. Et aujourd'hui, du comme Christ, nous sommes devenus Christ. Vous comprenez ça? Amen. Parce que l'onction sera sur eux. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Du comme Christ, nous sommes devenus Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous m'avez dit, l'église chrétienne s'y mêle aujourd'hui. D'un seul que vous pouvez à peine faire la distinction entre les deux. Oh, notre Dieu est le Dieu de la différence. Amen. C'est le Dieu qui a dit à ce jour-là, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Notre Dieu c'est un Dieu de séparation. Amen. Vous savez ça? Amen. Notre Dieu c'est un Dieu de séparation. Il ne mélange jamais la lumière avec la lumière. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh Dieu. Maintenant, nous venons aussi. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Pourquoi nous venons ici? Amen. Nous venons ici parce que si nous ne venons pas ici nous ne serons pas les mêmes frères. Merci. Nous avons seulement le nom des frères mais la vie des frères ne sera pas là. Amen. Amen. La foi vient de ces commandes-là. Regardez. Les sceaux, nous avons vu avec vous que ça détenait tout le plan entier de la rédemption. Vous vous souvenez? Amen. La manière dont Dieu voulait nous ramener à lui. La manière dont Dieu voulait amener Israël à lui. La manière dont Dieu voulait que cette terre à problème puisse naître une autre terre sans problème. Amen. Et nous avons vu que ce que nous appelons le plan de la rédemption a quelques aspects. Lorsque ce plan de la rédemption est adressé aux nations on l'appelle les étages d'Église. Est-ce que c'est clair? Amen. Lorsque le plan de la rédemption Dieu veut ramener Israël à lui. Lorsque Dieu en arrive à ça on appelle ça les trompettes. La manière dont Dieu veut renouveler la terre vous voyez il va déverser les sept coupes sur la terre il y aura trois manœurs et la terre donnera naissance à une autre autre. Amen. Est-ce que ça va? Regardez maintenant je prends les trois un tout petit peu en détail parce que je vais aller sur Israël soyez avec moi pour que je puisse avoir le temps de vous faire encore un autre temps. D'accord? Amen. D'accord? Amen. Dans le plan de cette église si nous prenons le livre d'Apocalypse c'est un livre qui a des chapitres et nous avons vu qu'Apocalypse 1 Apocalypse 3 nous parle de cette église et le Président nous a dit que par rapport à l'héritique 23 qui nous parlait des différentes fêtes les sept églises qui sont ici il s'agit de la fête de la Pentecôte c'est pour cela que l'église l'église a commencé à la Pentecôte et François-Madame nous dit que cette Pentecôte ne doit jamais s'arrêter. Amen. Et nous avons eu cette période de temps où Dieu devait se manifester par l'effusion du Saint-Désolé. Et c'est là maintenant lorsque ça s'est passé dans l'histoire Dieu avait caché la révélation de cela. Lorsque nous voulons comprendre comment ces choses se sont déroulées réellement nous prenons notre Bible et nous ouvrons Apocalypse chapitre 6 où nous allons prendre le premier le deuxième le troisième et le quatrième saut. Dans le premier saut vous allez voir qu'il y aura l'intervention du premier être vivant. dans le deuxième saut il y aura l'intervention du deuxième être vivant. Dans le troisième saut vous verrez l'intervention du troisième autre vivant et dans le quatrième saut vous verrez l'intervention du quatrième être vivant qui est semblable à l'aigle qui vole. Est-ce que ça va ? Amen. Et remarquez ce sont simplement les quatre premiers sauts dans lesquels vous pouvez trouver la grâce des êtres vivants. Dans le cinquième saut il n'y a pas cela. Dans le sixième saut il n'y a pas cela. Dans le septième saut non plus il n'y a pas cela. Soyez avec moi je ne me sens pas. Amen. Regardez maintenant. Dans le premier saut il y a l'intervention de l'être vivant. Pourquoi ? Parce que les sept âges de l'église Dieu voulait protéger son église. Et Dieu a mis quatre sanctions afin de pouvoir protéger cette église. Nous avons vu le lion ici. Vous vous souvenez ? Nous avons vu le bœuf nous avons vu le bœuf ici. Nous avons vu l'ombre ici et nous avons vu l'aigle ici à la fin. Amen. Et pas cesser Dieu aura accompli le programme qu'il avait par rapport au gentil. Maintenant lorsque nous sommes arrivés au dernier âge de l'église nous avons vu que c'est un âge qui est court et rapide. Et j'ai commencé avec vous en année 1906 pour commencer à tracer les événements qui vont se passer pour l'église les événements qui vont se passer pour Israël et les événements qui vont arriver sur la terre. N'est-ce pas ? Amen. Et nous avons vu que à l'année 1906 au niveau de l'église il y avait un réveil. Dieu avait permis que les dons du Saint-Esprit puissent se retourner dans l'église. Alléluia. Israël il n'y avait rien. Pour la terre le programme était encore en train d'attendre parce que le programme d'Israël et le programme de la terre sont intimement liés. Amen. Regardez. Lorsque nous allons arriver à l'année 1909 souvenez-vous l'église est ramenée par la grâce. C'est pour cela que nous avons dit que c'est la rédemption par le sang. Israël est ramené par le jugement. C'est la rédemption par le jugement. C'est pas ce qui arrive à mon micro aujourd'hui. J'espère que ça va aller. Moi je n'ai pas la voix de frère à maman. J'ai besoin de micro. Frère à maman lui n'a pas besoin de micro. Moi j'ai besoin de micro. Ok. Regardez alors 1906 nous avons dit qu'il y a eu un éveil à Souta Street. La même année les parents de Frère Bernard se sont mariés. Vous vous souvenez de ça. 1909 un réveil temporaire de dire que trois ans. 1909 c'était la fin de ce réveil mais Dieu s'était souvenu que ce n'était pas encore la fin de la restauration et Dieu a envoyé le Frère Bernard en 1909 et nous avons dit qu'à sa naissance la même colonne de feu est revenue. Amen afin que cet enfant ne puisse pas se souiller et que cet enfant puisse rester comme ça parce qu'il y a un travail qui devait être fait dans la suite. Amen 1914 quelque chose se passe Amen Au niveau de l'église de 1909 il y arrive 1914 le monde entre en guerre Alléluia Nous avons dit que ce sont les vents que Dieu a renâchés Alléluia et voilà nous dit que si ce monde était arrêté Amen la terre entière aurait été détruite mais Dieu s'est souvenu lorsque Dieu a regardé le programme de l'église il a vu que l'église n'est pas encore arrivée là où il doit être lorsque Dieu a regardé le programme d'Israël il a vu que l'Israël n'est pas encore arrivé là où il doit être il a dit je ne peux pas déclencher ça pour la terre je dois d'abord en finir avec l'église et en finir avec Israël Amen c'est ainsi maintenant que la voix a dit retenez les vents Amen Exactement comme ça s'est passé encore avant la fin de l'église juive dans Ézéchiel 9 lorsqu'on a dit aux gens attendez la mort pour que Dieu puisse sceller les gens et remarquez maintenant Dieu maintenant ici va chercher premièrement à sceller l'église c'est pour ça que chaque âge de l'église est l'âge du baptême du Saint-Esprit et Bernard nous a dit que nous en tant que croyants nous devons aller de la justification à la sanctification de la sanctification au baptême du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit dans l'enlèvement Amen vous l'avons réussi n'est pas Amen regardez maintenant 1914 le monde entier entre en guerre les historiens vous diront c'est le déclenchement de la première guerre mondiale or dans le livre d'Apocalypse on nous avait parlé de combien de malheurs on nous a dit qu'il y avait trois malheurs Bernard nous dit regardez ici la première fois dans toute l'histoire que le monde entier entre en guerre il dit lisez Apocalypse 7 vous allez voir que ce sont les vents qui ont été lâchés pour souffler sur toute la terre Amen Améluia 1914 à 1918 ici pour la terre la terre a connu le premier manœil qu'est-ce que ça va qu'est-ce que là c'est pas que le chemin est clair Amen ce qui est bien et que nous devons comprendre c'est que le déclenchement de cette première guerre mondiale va ouvrir Amen le déclenchement du sixième sous Or vous savez très bien que l'église ne peut pas Amen passer par la tribulation Amen Alors qu'est-ce que Dieu fait ici nous allons avoir à un moment deux sauts qui vont marcher en parallèle l'église sous le quatrième saut d'accord et les deux ici sous le sixième saut est-ce que ça va Amen parce que le message de l'église c'est le dernier de le vivant Amen Tandis qu'Israël va connaître les trompettes et la terre va connaître les malheurs Or les trompettes et les malheurs François-Madame dit cela se passe dans le sixième saut est-ce que ça va Amen Merci Seigneur Je vais essayer d'y aller comme ça comme ça tout doucement pour qu'on y arrive Regardez Lorsqu'on arrive ici en 1918 Dieu comprend qu'il doit arrêter et la Bible dit aux quatre anges qui étaient n'est-ce pas aux quatre points de la terre retenez les vents et les vents sont arrêtés la première guerre mondiale le premier malheur arrive est arrêté François-Madame nous dit depuis le déclenchement de cette première guerre mondiale quelque chose va se passer avec Israël lorsque vous regardez Israël avant la première guerre mondiale Israël n'existe plus en tant que pays Amen Depuis l'an 70 Israël avait été détruit détruit par qui ? détruit par Rome ils se sont dispersés dans toutes les nations c'est pour ça qu'on a trouvé des juifs partout en Afrique on les a trouvés en Europe et au-delà mais Dieu avait un plan pour eux c'est Jésus qui avait dit cela que Jérusalem sera foulée au pied jusqu'à ce que l'état des nations arrive à la fin et dans Romain 11 il est dit aussi cela Amen est-ce que ça va ? regardez maintenant l'église lorsqu'on est là l'église continue sous le 4ème soupe tandis qu'ici Dieu se souvient d'Israël ici avec le premier malheur va commencer comme Fobana vous a dit ces juifs ici vont commencer à connaître les persécutions on va commencer à les précéder partout jusqu'à aujourd'hui on dit que ce sont les juifs qui prennent l'argent du monde n'est-ce pas ? ce sont les juifs qui sont 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 ça a commencé à l'époque où quand on avait un médecin il était juif on avait un avocat il était juif ils ont dit vous voyez et ils ont pris tout le pouvoir il faut qu'on se charge d'eux mais ça a commencé ici par rapport au plan de Dieu lorsqu'Israël est ici il est exactement le type d'Israël quand il était en Égypte au temps de Moïse Amen il n'était plus une nation maintenant Moïse est venu et Dieu a permis d'abord qu'il y ait des pressions sur Israël pour que Moïse arrive et qu'Israël puisse avoir le désir de sortir c'est pour ça qu'il nous a dit vous allez voir ici que le premier valeur sera lié aux cinq premières trompettes les cinq premières trompettes et les cinq premières trompettes sont où ? si vous prenez votre Bible vous allez voir que c'est Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 2 jusqu'à ce que vous puissiez aller dans Apocalypse 9 et vous arrêter au verset 12 vous avez là-bas vos cinq premières trompettes est-ce que ça va ? Amen merci Seigneur parce que je suis en train de vouloir aujourd'hui me concentrer sur la sixième trompette ça va jusqu'à là ? Amen lorsque on va continuer nous allons arriver ici prenons 1933 nous avons vu que 1933 c'était un moment de crise vous comprenez ça ? dans ce moment de crise dans le monde politique dans le monde politique il va y avoir un monsieur qui s'appelle Hitler qui va s'élever en 1933 Frère-Badam Dieu va lui donner la commission lorsque il était en train de baptiser la 17ème personne il va lui dire prépare maintenant parce que moi Jésus je vais le peigner vous comprenez ça ? Amen est-ce que ça va jusqu'à là ? Amen 1933 il y a un homme Hitler et la même année 1933 Dieu va donner à Frère-Badam cette vision où là Madame dit il a exposé d'une importance capitale et la première vision va parler de Mussolini la deuxième vision va parler de Hitler et la vision sera précise et dira que cet homme ici va conduire le monde dans une deuxième guerre mondiale cette déclaration a créé des problèmes à fond moi j'ai lu un historien et j'ai aimé cet homme cet homme a dit il parlait de l'histoire des gens des réveils dans le christianisme il a cité tous les hommes de Dieu qui a apporté de l'éveil lorsqu'il allait arriver à William Branham il a dit c'est ton différent il dit il ne vient des personnes parce que souvent un homme qui a apporté le réveil il avait pris le réveil chez quelqu'un d'autre il dit le Branham il vient d'une campagne il ne vient il dit il n'a pas étudié il dit il a fait il a donné des prophéties qui ont fait qu'il n'avait aucun élément dans l'histoire pour pouvoir garantir ces prophéties il dit le sang comme ça s'est accompli il dit je prendrai toujours en considération tous les restes qu'il a dit Amen il va dire Hitler c'est un autrichien ce n'est même pas un allemand il va prendre le pouvoir et va conduire le monde dans une guerre mondiale tout le monde lui a dit mais la guerre vous avez terminé nous avons l'union des nations qui est là pour qu'il n'y ait plus de guerre toi qu'est-ce que tu as entendu vos prophètes Amen Amen il va dire Hitler va conduire le monde dans la guerre mondiale mais là nous en arrivons ici je vais vite en 1939 n'est-ce pas 1939 contre toute attente Hitler s'est levé il a commencé à élever le risque si c'était Dieu Hitler allait prendre le monde entier c'est vrai au Congo c'est vrai en train de parler allemand aujourd'hui Amen comme au Cameroun on parlait allemand on parlait c'est Dieu qui l'a arrêté sinon il n'y avait personne qui était capable de l'arrêter vous savez comment il a pris Paris vous savez comment il a pris la France la Belgique là il a pris c'est vraiment rapidement c'était un petit déchauffement la Pologne la même chose il fallait que le monde entier qui s'inisse qui mette leur force ensemble pour essayer de l'arrêter et Hitler lui-même il disait il y a une force qui me conduit il appelait ça la Providence Alléluia c'est vrai et quand il est arrivé à la fin de la guerre qu'il commençait à perdre la guerre les historiens ne comprennent rien au lieu qu'il puisse prendre l'argent et mettre dans l'effort de guerre il a envoyé l'argent pour qu'on puisse exterminer les juifs le plus vite possible parce qu'il était un ange pour ça vous comprenez ça donc nous commençons à arriver maintenant à la sixième Alléluia vous êtes avec moi c'est là où je vous mets donc nous sommes à la sixième trompette parce que quand la deuxième guerre va commencer ça sera la sixième trompette qui va sonner et sur la terre on sera dans la deuxième malheur est-ce que vous voyez les schémas Amen mais l'église est toujours sous le quatrième saut parce que l'église n'est pas dans le domaine naturel l'église est dans le domaine spirituel Dandis qu'Israël et la terre c'est dans le domaine naturel vous devez comprendre cette distinction c'est très important parce que les schémas et les trompettes que vous voyez ici Dieu l'a fait déjà jouer dans les étages si vous voulez voir alors il faut que madame explique c'est le premier saut-parateur sans droit il vous dira qu'il y a sept âges qui vont venir n'est-ce pas et chacun lorsqu'un saut va s'ouvrir un messager va faire quoi il va recevoir la révélation et il va sonner une trompette et lorsqu'il sonne une trompette ça amène quoi ça amène une guerre mais il l'appelle une guerre comment une guerre spirituelle parce qu'ici l'église est dans le domaine spirituel ce que Dieu fait avec l'église c'est dans le domaine spirituel et il faut qu'on dit dans l'exposé il montre qu'avec Israël il est dans le domaine naturel vous êtes avec moi je peux continuer merci c'est bien maintenant il faut qu'on va nous dire au sixième parce qu'ici c'est le sixième quand celui-ci s'est ouvert la persécution a frappé les juifs de façon littérale on n'a pas dit qu'on a ça a frappé les juifs non non ça a frappé les juifs de façon littérale littérale ça signifie selon la lettre regardez maintenant ici le sixième ange sona de la trompette j'entendais une voix venant des quatre coins de l'hôtel d'or c'est toujours le temple l'hôtel d'or vous voyez là où ça se situe qui est devant Dieu en disant au sixième ange qui avait la trompette délie les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves regardez et les quatre anges qui étaient les quatre anges comme vous l'avez dit on n'est pas quatre anges il faut que je fasse un effort les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils fassent quoi qu'ils tuassent on va voir la différence de ceux qui étaient dans la cinquième trompette de ceux-ci ceux-ci ils viennent pour tuer les tiers des hommes et puis ici le nombre de cavaliers de l'armée était deux myriades de myriades j'en entendais le nombre écoutez votre professeur qu'est-ce que c'était l'ancien empire romain était raligné ici vous avez un réveil qui commence c'est le réveil de l'ancien empire romain écoutez la persécution des juifs ce n'est plus simplement l'or est de la pression on commence à les tuer on commence à les gazer je continue ils avaient été liés près de 2000 ans sur le fleuve effraque sans pouvoir traverser vers la promesse une secte religieuse qui cherchait à passer sur l'autre rive l'effraque vous savez traverser le guerre mais ils étaient liés là 200 000 de morts de persécution bradam qu'est-ce qu'il veut nous dire il veut nous montrer que quand Israël avait été détruit c'était Rome qui était venu avec des épées pour tuer littéralement Israël n'est-ce pas mais non les juifs après ça on ne les avait plus égorgés pourquoi parce que l'esprit à l'époque de Rome qui avait ça la partie politique ne pouvait plus agir vous comprenez ça amen maintenant continue nous allons voir le réveil de l'ancien empire romain à partir de la réduction des juifs écoutez remarquez ce qui se passe sous cette sixième pompette ils ont été lâchés sur les juifs la persécution des juifs des démons surnaturels pendant 2000 ans qui ont été ensuite lâchés par Staline Hitler sur les juifs vous comprenez ça ? vous savez qu'au début Staline et Hitler étaient des alliés oui ils se sont alliés ensemble amen continue pendant 2000 ans cet esprit dans les gens de Rome l'autre fois madame a montré que l'esprit qui a animé Hitler Staline et les juifs c'est le même esprit que les romains les gens ont dit mais c'est quoi ça ? si vous voulez reconnaître l'esprit c'est simple il faut voir les oeuvres de cet esprit c'est pour reconnaître Jésus c'est quoi ? regarder les oeuvres de Jésus si l'esprit de Jésus est en vous ça produira les mêmes oeuvres qu'est Jésus et si l'esprit de Rome est dans quelqu'un vous verrez les oeuvres de Rome c'est pour ça que quand on a regardé clair on a vu qu'il s'en prend aux juifs à les écorcher exactement comme Rome avait fait madame dit c'est exactement le même esprit alors il dit ici ce même esprit s'est manifesté d'abord là-bas en Moussoulinie à Rome les dictateurs la première vision de l'Esprit-Valame Amen d'accord ? Amen on peut continuer ? Amen donc il a lâché sous ses sixième saut ces deux amis de démons spirituels qui ont commencé à rendre c'est les sièges non ? en Allemagne Hitler il est marqué dans la Bible ils n'ont jamais reçu le pouvoir comme roi ce sont les icônes les dictateurs ils n'ont pas été couronnés un dictateur n'est pas un roi couronné il reçoit seulement le pouvoir comme un roi je continue je prends la troisième vision parce que c'est là que je vais me baser pour la suite regardez la troisième vision la première vision c'était Moussoulinie la deuxième vision c'était Adolf Hitler qui allait conduire le monde dans la guerre nous sommes arrivés là où Hitler nous conduit dans la guerre regardez ici maintenant la troisième vision le domaine de la troisième vision vous êtes là ? Amen et c'est celui de quoi ? de la politique mondiale or ici Rome avait deux parties Rome avait la partie politique et la partie religieuse la partie religieuse c'est elle qui a continué dans le catholicisme vous voyez ça ? Amen ça c'est la partie religieuse de Rome tandis que la partie politique était perdue et Dieu voulait encore une fois confronter cette partie politique qui va revenir sous la forme de ses dictateurs regardez maintenant le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale Amen car elle me montrait qu'il y aurait trois grands ici même Amen le fascisme vous voyez ça ? le premierisme le nazisme le communisme Amen mais que les deux premiers vous voyez comment ça dit ça déjà au début que les deux premiers seraient absorbés par le troisième écoutez la voix m'exauter c'est la voix observe la Russie Amen aujourd'hui les chrétiens ils ne savent pas observer la Russie oui tiens l'île voilà observe la Russie Amen observe la Russie surveille le roi du nord dans la Bible le roi du nord s'appelle Gog et Magog donc la politique mondiale pointe les gens vers Gog et Magog le pays du nord vous êtes là naturel d'accord ici il s'agit de domaine spirituel des domaines qui marchent en parallèle vous voyez ça alors regardez ici dans Dieu m'a compris je vais finir pour tout en glace en deux maintenant si vous remarquez bien Ezekiel 38 et 39 parle de Gog et Magog lequel est la Russie le pays donc observe le roi du nord je disais observe Gog et Magog je continue maintenant je ne dis pas que c'est exact je ne savais pas qu'un prophète ne dit rien par hasard mais selon ma façon d'enseigner cela je n'ai pas une autre façon aussi Amen cela se produit après l'enlèvement après que l'église a été enlévée Dieu s'occupera des Gog et Magog quand ils viendront là pour faire quoi pour attaquer Israël est-ce que vous êtes avec moi Amen ça ne fait pas du bien Alléluia Gloire quand ils viendront pour attaquer Israël Amen donc on ne va pas en conflit Amen ça va ça parfait ok regardez vous allez voir que les nations il faut vraiment nous dire quelque chose de très capital il va dire qu'après la première guerre les nations ont voulu s'assembler c'est pour ça que Bernard a prêché le message les temps de l'union et quoi est son signe ? il a montré que les nations s'assemblent même l'union européenne n'est-ce pas ? on a mis les gens ensemble ensemble cet assemblement a une lutte vous comprenez ? on aura un assemblement dans les domaines naturels et nous aurons un assemblement dans les domaines spirituels soyez avec moi ok remarquez nous voyons donc ces pouvoirs naturels dans les naturels dirigeés contre contre une nation naturelle Israël a été dévié qu'est-ce que cela a fait ? il est allé faire la guerre comme il a assassiné et persécuté regardez maintenant au sixième seul plan celui-ci s'est ouvert la persécution a traité les juifs de façon littérale et voici la persécution qui vient sur l'église sur le plan ecclésiastique l'église c'est toujours Israël mais ici c'est Israël spirituel vous comprenez ça ? ici c'est Israël dans le spirituel et la même haine de Rome pour Israël naturel ça sera la même haine de Rome pour l'Israël dans le domaine spirituel vous voyez ça ? ici nous sommes dans Israël dans le naturel ici c'est Israël spirituel regardez-le oh merci Seigneur Jésus maintenant dans le domaine ecclésiastique je vais revenir sur le domaine naturel il dit le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne donc à partir de cette guerre la deuxième guerre là-bas regardez bien la quête s'est lantée sur le juif elle a toujours été l'ennemi de celle-ci l'ennuiant avec ses dents et tout il est grasé et tué Rome a toujours été l'ennemi de Dieu il a été dénié le même esprit par les dictateurs du monde en effet le système religieux lui était encore retenu et voilà qu'il a été dénié à partir de la deuxième guerre regardez comment lâcher dans l'églésiastique l'esprit lâcher sur quoi pas sur les dénominations sur qui sur l'épouse mais ici vous allez les saisir l'épouse ne connaîtra pas cette période là de la même manière que les disciples de Jésus quand ils ont vu je les allais m'investir ils ont pu partir avant ici l'épouse ne connaîtra pas cette période là on continue la Bible dit que non l'église oui mais pas l'épouse Amen ne pouvez-vous pas le voir vous les prédicateurs le voyez-vous n'est-ce pas mes frères on continue n'est-ce pas étrange qu'elle juste avant que le pape n'ait fait du son voyage pour Jérusalem vous êtes avec moi Amen la nuit dans le ciel c'est complètement obscur juste quelques jours avant qu'il n'ait fait son voyage il vient aussi ici vous savez voyez-vous et bien cela n'a jamais été pour nous déjà on peut dire Alléluia 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 mais un arrive à Dieu et quand c'est déjà on est parti la lune est devenue sombre il faut qu'elle me dise et la lune est représente l'Église Amen mais tout le monde était alléluia 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 et qu'il s'est grandi tout ça mais lui a dit hé cela n'était pas commun et jusqu'aujourd'hui ils ne le savent pas je continue comme le jour après qu'il est arrivé à Jérusalem il a rencontré la hiérarchie orthodoxe grecque je continue qu'est-ce que cela reflète la communion les protestants et les protestants et le catholicisme se joignent ensemble chose qu'ils sont en train de faire et qu'ils feront pleinement Dieu a reflété cela pour nous dans l'allure par un assombrissement total vous madame dit c'était la preuve que l'Église a perdu la lumière Amen je continue observez cet esprit ecclésiastique regardez qui est dédié et bien 20 ans plus tard nous sommes ici à Sainte-Combien 64 si vous faites au moins 20 vous allez voir que vous êtes aux avions de 44-45 c'est la fête de la première diapositive il vous dira 20 ans plus tard cette guerre nous voyons l'esprit ecclésiastique qui est dédié vous comprenez ça Amen ça va ou pas Amen donc après 44-45 nous voyons que l'église est aussi c'est ouvert de la même manière que le politique c'était ouvert Amen sous quoi c'est sous les septièmes c'est la révélation la septième trompette pour les juifs considérez la lune qui s'obscurcit sous quoi la voyons-vous s'est retiré qu'est-ce que c'est la fin de vie le fils de l'homme a échassé les risques Amen qu'est-ce que une union avec le groupe ecclésiastique donc quand ça s'obscurcit c'est une union dans le domaine ecclésiastique est-ce que ça va Amen là où nous vivons les esprits ecclésiastiques qui s'unissent maintenant vous voyez ça et qui les conduisent tout ouvert cette immense boucherie il y a des gens qui pensent chambre à gaz et tout ça mais c'est une immense boucherie pourquoi ? pour l'extermination c'est déjà mis par église ici dans cette nation maintenant ces églises devront être fermées la police va arriver là-bas on ferme écoutez à moins de faire partie de l'organisation c'est une union c'est un boycottage c'est triste que dans le milieu ça arrive ça c'est un boycottage vous ne parlez pas comme eux on ne vous fréquente pas écoutez tout à fait semblable à la marque de la bête je peux continuer Amen regardez maintenant voyez-vous ce qu'est la bête n'est-ce pas ? c'est une puissance une puissance comment ? ecclésiastique parce que vous ne la verrez jamais à terre de marché comme les témoins des joueurs vous l'ont dessiné vous ne verrez jamais ça c'est une puissance ecclésiastique Jésus a dit que ça serait si proche que la chose réelle que cela séduit même les élus il n'y a pas un bébé qui va naître avec ça jamais jamais mais il a promis qu'il y aura quelque chose ici pour nous en ce jour-là pour que nous ne soyons pas séduits c'est la parole Christ doit nous la manifester je vais arriver ici laissez-moi laissez-moi introduire ça pour me donner vous me donnez dix minutes juste dix minutes que j'ai introduit ça vous allez comprendre que ce que madame vient de dire ici provient de la Bible en fait regardez l'Apocalypse 16 à partir du verset 12 parce que quand un son est ouvert il faut pas dire que pour nous ça a pris du temps c'est deux mille ans que nous avons eu quatre choses qui sont ouverts mais pour Israël il faut pas dire que ça va se passer de manière successif Amen de manière que les maquets une trompette quand ils sont elle provoque quoi des événements sur la terre dans le domaine politique qui vont conduire à des guerres politiques n'est-ce pas et puis après une guerre nous verrons toujours qu'il y aura des coupes qui sont déversées et les coupes qu'est-ce qu'ils contiennent ils contiennent des fléaux d'accord et les fléaux viennent frapper regardez maintenant le sixième versat sa coupe vous souvenez vous devez garder à l'esprit la sixième trompette garder à l'esprit que la sixième trompette avait un lien avec des démons qui étaient liés sur le fleuve effrat maintenant regardez ici le sixième versat sa coupe où sur le grand fleuve effrat alléluia effrat et son otari afin que les gemmènes le roi venant d'orient vous voyez fût préparé j'ai vu sortir maintenant après ça j'ai vu sortir de la bouche du dragon de la bouche de la pète et de la bouche du faux prophète vous comprenez ça semblable à des gréaux après qu'il y a les fois d'antarri après ça on voit qu'il y a de la bouche du dragon de la bouche de la pète et de la bouche du faux prophète vont sortir trois esprits comment impuls j'ai continué car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges qui vont vers les rois et toutes afin de faire quoi les temps de l'union afin de les rassembler pour les combats du grand jour du tout du dieu tout puissant regardez ce qu'il dit là c'est bizarre qu'il mette ça quand même je viens comme un volet encore il vient combien de fois c'est bien et reste celui qui veille qui garde enfin qui ne marche pas nu nous voyons ce qu'il y a à le point et qu'on le voit après ça regardez maintenant ils viennent pour rassembler vous voyez ça ces esprits viennent pourquoi pour rassembler le passé c'est ça il les rassemblait dans les lieux appelés à l'hébreu où donc il va y avoir des esprits qui vont venir pour rassembler les gens afin qu'ils puissent y avoir cette bataille d'armageddon donc on a deux batailles nous avons ici on sort de la vision on a parlé de Gog et Magog et puis nous avons ici un grand combat qui est là qui se déroule où Armageddon ici nous avons laissé le domaine politique n'est ce pas nous sommes dans le domaine spirituel continue regardez pour madame j'ai une question et une réponse la bible dit trois esprits impurs sortir de la bouche de la tête oui madame dit savez-vous ce que sont ces esprits il est dit ils sont semblables à des grénules avez-vous déjà remarqué comment regarder une grénule une grénule regarde toujours en arrière et si vous avez un frère qui regardez toujours en arrière vous êtes mal barré Armageddon elle ne regarde jamais en avant il faut madame dit elle est différente de quatre êtres vivants lorsqu'elle séquait les avis et ils allaient toujours vers l'avant il dit lui il regarde toujours en arrière Amen je continue Apocalypse 16 13 à 14 entre la sixième et la septième coupe trois esprits impuls semblables à des grénules avez-vous remarqué ça sont sortis de la bouche de quelqu'un maintenant les marques rapidement êtes-vous prêts dites Amen Amen l'assemblée dit Amen pour l'âme dit une trinité d'esprit je continue Amen une trinité des grénouilles une grénouille c'est un animal qui regarde toujours en arrière elle ne regarde jamais où elle va elle regarde là où elle vient vous voyez vous voyez n'est-ce pas où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance souvenez-vous trois esprits impurs esprits distincts est-ce que vous saisissez l'assemblée dit Amen mon assemblée ne dit pas Amen Amen les rois du temps de la fin par le temps de la fin remarquez ils les gardent en arrière en arrière c'est où ? au concile des lycéens là où la doctrine de la trinité a pris naissance pas dans la Bible cette chose là n'existe pas ils les gardent en arrière au concile des lycéens à Rome où la trinité a pris naissance remarquez où ils viennent remarquer la trinité des grénouilles est sortie d'une ancienne trinité qui est leur mère et la donnée naissance à une nouvelle trinité j'ajoute encore Amen d'où est-elle sortie une trinité le dragon la bête et les faux prophètes une trinité nouvelle quand ces grénoux sont-elles sortis quand ça ? remarquez elles étaient tous les temps là mais ce n'est qu'entre la sixième et la septième coupe que ça a été manifesté juste avant qu'elles soient ouverts pour les répéter donc quand les sources seront ouvertes pour les élevées c'est quelque chose qui aura déjà eu vous comprenez ça ? Amen je continue la bible dit toi esprit un peu sorti de la bouche de la bête savez-vous ce qu'est sous-esprit un peu ? ils ont dit ils sont semblables à des grénouilles je prends ici mais dans les quatre bêtes qui avaient quatre différentes têtes regardaient des vents ils ne pouvaient pas réguler ils allaient continuellement de l'avant partout où ils allaient ils allaient droit de l'avant vous voyez la différence ? maintenant c'est ça les rapports qui a entre le protestantisme et le catholicisme les trois esprits parce que lorsqu'on était arrivé dans l'âge des diatifs c'était une église dominante n'est-ce pas ? l'idée est sortie il a refusé c'est une église qui s'est opposée à cette église quand les Ouest-Iraïens sont venus ils se sont opposés à cette église n'est-ce pas ? quand les Patekotis se sont venus ils se sont opposés à cette église mais chose troublante un jour le pape sort il commence à parler il leur dit nous sommes tous les fils d'un même Dieu Dieu le Père Dieu le Fils Dieu les Saint-Denis nous devons nous réunir ensemble parce que nous devons être un parce que notre Dieu avec son Père ils sont un il faut que madame dit c'est un rapport entre les protestants et les catholiques c'est là-bas c'est passé quand ? avant que les sceaux ne soient ouverts pour les réveillants Amen est-ce que vous comprenez c'est ça ? donc lorsque la sixième trompette se déclenche elle amène beaucoup de choses avant qu'une poussière à la septième trompette c'est pour ça que par la grâce de Dieu nous allons revenir pour vous montrer que ici dans le domaine des ministères ils viennent ils vont faire un rassemblement pour conduire les gens à Armagné vous voyez ça ? et nous allons voir comment Fouadam va le dire clairement les esprits qui viennent les conduisent pour qu'il y ait la bataille d'Armagné tandis que dans le domaine ici politique Fouadam a vu la troisième vision on lui a dit garde les yeux sur le bord est-ce que vous voyez les domaines d'application des sénéguer il y a un qui est ici et l'autre qui est ici Amen Applaudissements 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 Merci Sous-titrage ST' 501